Nous recommandons à l'RDC d'améliorer l'accès aux services sociaux de base, en particulier pour les membres les plus vulnérables de la population. Continuer de travailler sur le projet de loi relatif à la protection des droits des populations autochtones de façon à promouvoir le respect de leurs terres ancestrales qui doivent se faire selon leurs us et coutumes, et ce pour toutes les populations autochtones pigmes. Consifier les efforts dans le domaine de l'éducation pour assurer l'accès à une éducation gratuite et de qualité pour tous, notamment aux populations autochtones et rurales, conformément à l'article 43 de la Constitution. 1. Veilleur, c'est que le droit du peuple autochtone ne soit garanti et respecté. Essayer de 1. Adopter des mesures législatives pour lutter contre la discrimination dont sont victimes les populations pigmées et organiser des consultations préalables pour obtenir leur consentement libre et informé avant que ne soient adoptées des mesures qui puissent avoir des conséquences sur leur mode de vie. 2. Don 1. L'adoption du projet de loi de 2014 sur les principes fondamentaux de promotion et de protection des droits des peuples autochtones de la RDC. Nous recommandons de prendre des mesures pour adopter une législation protégeant les droits de l'homme, y compris le droit à la manifestation pacifique et les droits des peuples autochtones. garantir la protection dans la législation et dans la pratique des droits des populations vulnérables, notamment des femmes, des enfants, des personnes handicapées, des personnes âgées, des minorités ethniques. La loi Les Protégeants a été également soumise à l'Assemblée nationale. Elle n'a pas encore été examinée. Nous espérons qu'au cours de cette législature, qui va jusqu'en 2023, le Parlement prendra bien soin, non seulement d'examiner cette loi, mais également de la voter, afin de permettre que tous les engagements que la République démocratique du Congo a pris au niveau international, entreprises qui travaillent dans le domaine minier ou dans l'exploitation du bois respectent les droits des pygmées et peuples autochtones.